La parole est à monsieur Bernard Perru. Monsieur le Premier ministre, quatre de vos ministres, agriculture, environnement, santé, économie, s'apprêtent à signer un arrêté très coercitif pour nos agriculteurs et leurs productions. Le voici, car il existe bien, contrairement à ce que le ministre de l'Agriculture a répondu la semaine dernière. S'il faut bien sûr des règles d'utilisation des produits phytosanitaires, votre volonté d'élargir le périmètre des zones de non-traitement n'est pas sans conséquence grave, oui très grave, pour nos cultures et nos territoires ruraux. De telles mesures entraîneront inévitablement un retrait potentiel de plusieurs millions d'étards, un recul important de la production alimentaire française, la suppression de milliers d'emplois agricoles, la perte de plusieurs milliards d'euros par an de chiffre d'affaires, des distorsions de concurrence accrue avec les producteurs européens. Si toutes les productions sont concernées, la situation est préoccupante, très préoccupante pour nos vignobles, car la délimitation de zones interdites de traitement autour des lieux de vie conduira à un arrachage des plantations, à proximité des habitations, car sans traitement contre les maladies, elles ne pourront survivre. Et toute nouvelle construction, mes chers collègues, fera chaque jour reculer la vigne sur notre territoire. Ce sera la remise en cause de l'équilibre économique des petites exploitations, la transformation des villages et des paysages, atout essentiel pour le tourisme. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez le sens des responsabilités, l'engagement et les pratiques des agriculteurs, en faveur de l'environnement et pour préserver les populations et leur santé, alors pourquoi engagez-vous une telle surenchère réglementaire, loin du besoin de simplification et d'allègement des contraintes ? Allez vous écouter, oui, allez vous écouter les agriculteurs, leur faire confiance, respecter leur travail et les rassurer cet après-midi. Nous devons nous battre pour produire en France, consommer français et favoriser... Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je veux excuser, je n'ai pas de le folle. S'il vous plaît. Monsieur le député Bernard Perru, vous savez que le gouvernement est dans la nécessité de réécrire effectivement un arrêté, puisque le précédent a été cassé par le Conseil d'État pour un défaut et un vice de forme d'un gouvernement en 2006 que vous connaissiez bien. Bref, nous voulons instituer une nouvelle méthode de travail permettant de concerter les représentants agricoles dans une démarche interministérielle qui prenne en charge évidemment les différents points de vue. Cela se fera sous la responsabilité du préfet Bich. Conformément au souhait du Premier ministre, le comité de rénovation des normes en agriculture s'est réuni à plusieurs reprises et dernièrement encore. Les consultations d'ensemble ont eu lieu et je peux vous dire que le projet qui sera transmis à la Commission européenne sera conforme à la ligne constante qui sous-tend notre action depuis 2012. Nous devons éviter, c'était votre souci Monsieur le député, de toute surtransposition du droit européen sans évidemment reculer, vous ne l'avez pas proposé, sur les dispositions actuellement en vigueur. Nous devons faire preuve de pragmatisme s'agissant de l'environnement et de la santé des personnes et aussi de réalisme concernant l'activité des agriculteurs. Donc l'arrêté était nécessaire. Il n'a qu'une seule objectif, c'est de répondre à ces deux objectifs. Tous les acteurs doivent être responsabilités car vous le savez, sont concernés bien sûr les agriculteurs dans leur production mais aussi les ouvriers agricoles et l'ensemble des riverains des parcelles agricoles par les conséquences sanitaires que cela peut avoir. Et je connais votre souci de l'équilibre entre ces deux termes et donc je pense que vous aurez satisfaction. Merci Monsieur le Ministre.